Yo les tchiboudis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo va parler de comment combler les jointures et les défauts de vos impressions 3D, PLA mais surtout résine. Bon alors voilà, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo, elle est vraiment révolutionnaire. C'est je pense la meilleure vidéo de Body 3D, en tout cas la plus utile depuis pas mal de temps. Je vais vous montrer une façon de combler les jointures et les défauts de vos impressions avec tout simplement de la résine pour 3D, de la résine basique. Alors pour commencer, il vous faudra de la résine pour impression 3D, peu importe la marque. Il vous faudra ensuite une petite lampe, peu importe la marque aussi. Moi j'ai pris la marque Léthion, voilà je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. qui fait bien sûr des ultraviolets. Ok. Hop. Ensuite, on aura besoin de petites fioles comme ceci. Donc pour bien appliquer avec un tout petit embout la résine. que j'ai mis juste ici, camoufler avec un peu de scotch pour éviter que la résine prenne les UV. Et aussi au cas où, soit des lunettes noires, si vous en trouvez, j'ai pas vraiment cherché. Ou alors, des lunettes de soleil. Ouais je sais, ça me va trop bien. Et bien sûr, vos impressions 3D que vous voulez réparer, perfectionner, tout ce que vous voulez. Alors je vous ai imprimé quelques tests pour justement vous montrer comment ça marche. Donc venez, je vous montre ça. Pour commencer, bien sûr, on s'équipe de gants pour la résine. On met nos petites lunettes de soleil. On va prendre notre résine dans le petit flacon avec la lumière UV. Donc alors, ce que je vous propose déjà, c'est d'allumer la lumière. C'est bien qu'il y a plusieurs fonctions. On peut s'en servir hors de la 3D. Et je la laisse comme ça activée en UV. J'ouvre mon petit flacon. Et on va essayer dans un premier temps déjà de camoufler, on va dire, c'est, on va dire que c'est des fissures. En fait, je les ai un peu abusées sans faire exprès. Et on va essayer de les combler et justement de poncer, voir le résultat. Donc on applique la résine tout simplement dedans. Et ce qui est bien, c'est que ça prend directement la forme. Vous ne le voyez pas trop trop à la caméra. Mais ça prend directement la forme. Ça coule en fait comme un fleuve. Et c'est vraiment top. Hop, et là, on va figer la résine. Donc on met peut-être une bonne vingtaine de secondes, voire 30 secondes. Après, tout dépend de la quantité de résine que vous allez mettre. Tre, mettre, pardon. Alors ce qui est bien aussi, c'est que ça fait un effet vraiment brillant, vraiment miroir. Donc ça peut aussi donner des idées pour faire d'autres projets. Hop, j'en remets un peu. Vu que ça a coulé, ça a pris la forme de la descente, on va dire. Alors je vais essayer de faire au maximum, de planifier la résine. Enfin, je ne sais pas si ça se dit planifier, mais c'est plutôt pour faire des plannings. Mais bon, d'aplanir plutôt, ouais, la résine. Voilà, déjà rien que comme ça, on va prendre un petit papier à poncer, ou même la lime, vu que c'est un objet plat. Voilà, et on va essayer de poncer, voir ce que ça donne déjà. Voilà, en ponçant un petit peu, on voit déjà que sur la partie gauche, on est quasiment au même niveau que l'objet imprimé. Donc c'est bien. À droite, on n'y est pas encore. Vous voyez, on ponce là sur le côté, mais pas dedans. Donc il va falloir en rajouter. Donc on va refaire le test encore un tout petit peu. Et après, ça devrait être vraiment parfait. Ça a l'air pas trop mal. Je pense qu'il en manquera encore un tout petit peu, mais bon. On va vraiment se focaliser sur la partie gauche, juste ici, de l'objet imprimé. Je vais prendre un petit papier à poncer plutôt que la lime. Et on va voir le résultat. Par contre, faites attention aussi à ne pas diriger votre lampe UV sur votre petit flacon de résine, parce que ça va très très vite. J'ai laissé mon petit flacon au soleil pendant 10 secondes et tout le contour affigé. Donc voilà, ce n'est pas gênant, parce que j'arrive encore à pousser la résine. Mais faites attention, ça va très très vite. Hop, petit papier pour poncer. On va faire un petit test. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien avec la lumière et tout ça. Vous voyez la résine à gauche. Avant, il y avait un gros écart comme celui juste ici. Et là, vous voyez, c'est comblé, c'est poncé. Il y a de légères marques. Mais là, c'est vraiment parce que je n'ai pas envie de faire un truc parfait. C'est juste pour vous montrer ce que ça fait. C'est vraiment, vraiment top. Le pire de tout ça, c'est que c'est une impression résine avec de la résine pour UV. Et le comblage, c'est exactement la même matière, la même résine. Donc pour la différence de matière, la différence de texture, vous n'en aurez jamais. C'est vraiment top. Il n'y a rien à voir avec le green stuff, avec le mastic, avec tout ça. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment la meilleure solution pour combler vos jointures et réparer vos détails. Et tout ça, c'est vraiment le top. Là, maintenant que je vous ai montré ça, je peux même coller ça si je veux avec la résine. Mais bon, ce n'est pas vraiment très intéressant. Je peux recoller ça aussi avec la glue. Mais je vais vous montrer une jointure. Alors, j'ai pris un de mes modèles. C'est la tête de Superbou. Si j'arrive à vous la montrer correctement. Voilà, Superbou. J'avais fait en deux parties pour ceux qui voulaient l'imprimer en très grande taille. Et alors, malheureusement, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais le modèle, je fais très attention aux emboîtements quand je modélise la pièce. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de résine pour combler les jointures. Mais on va se faire un petit challenge. Et on va faire un truc comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le faire bien correctement. Je vais nous mettre une petite contrainte, en fait. Comme si vous l'aviez imprimé avec les supports du côté de l'emboîtement. Alors, petit conseil aussi, quand vous imprimez des figurines en plusieurs parties, le mieux, c'est d'éviter de mettre les supports à l'endroit des emboîtements. Parce que, justement, ça pose des problèmes avec la déformation des supports et tout ça. C'est un peu nul, on va dire. Du coup, petit conseil, évitez de mettre les supports où il y a des emboîtements. Donc, voilà, une fois qu'on a figé, voilà, exactement. Comme ça, on va dire que c'est une jointure basique, habituelle. Là, il y a un gros écart et on va pouvoir combler avec la résine. Donc, alors, on va faire... Bien sûr, c'est un exemple, c'est juste pour vous montrer. Alors, on met la résine dans la jointure. Voilà, ça coule tout seul. On attend un petit peu et hop, on vient figer la résine. Faites attention à ne pas vous en mettre sur les doigts, peut-être sur les gants. Je pense qu'il y a une petite réaction chimique qui chauffe un petit peu. Donc, voilà, autant faire attention. Bon, bien sûr, mon bout aura un peu la queue déformée. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment combler les jointures des impressions 3D. Je vous mettrai tout à l'heure des photos du premier test que j'ai fait. Donc, c'était un modèle que j'avais repris, que j'avais modifié pour faire Madonna en mode cartoon. Et vous verrez, l'écart est vraiment, vraiment énorme. Mais vraiment, vraiment énorme et avec juste de la résine, j'ai réussi à rattraper tout ça et à faire en sorte de ne pas réimprimer, en fait, la partie des jambes qui avaient raté. Donc, voilà, on va dire que là, c'est bon. Au début, il y avait un gros écart sur la queue. Après, bien sûr, tout est affignolé, comme d'hab, il faut du ponçage, ça ne se fait pas magiquement. Je vais juste en mettre un peu. Oh non, ça devrait le faire. Alors, voilà, ça donne ça. Il n'y a plus le gros, gros écart qu'on voyait tout à l'heure. Alors, focus, focus. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va poncer. Bon, voilà, en gros, ce que ça peut donner. Je trouve ça vraiment magique. Franchement, c'est révolutionnaire pour les jointures. Allez, petit focus. Allez, réveille-toi. Voilà. Alors, vous voyez, c'est comblé. Bien sûr, je n'ai pas poncé suffisamment pour que ce soit archi propre. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un gros écart au début, voilà, comme ceci, le gros écart. Et avec la résine qui rentrait directement dans le trou, ben voilà, c'est parfait. Après, si vous avez une légère déformation, personne ne va le remarquer. Mais au moins, il n'y aura pas de jointure visible. Et ce sera vraiment parfait. Donc, voilà, ce que ça peut donner la résine sur vos impressions 3D. Vous pouvez soit combler des grosses fissures. Vous pouvez même rajouter des détails. Justement, comme je vous ai dit, si vous mettez un peu d'alu et tout ça, vous pouvez faire des bosses ou des trucs dans le genre. A voir, à tester. Combler les défauts. Quand il y a une cassure, quand il y a un trou, ça se remplit très facilement. Quand il y a des jointures, franchement, c'est l'outil qu'il vous faut. Il vous faut juste, en fait, une lampe UV. Si vous faites de l'impression 3D résine. Et un petit flacon à la One Again. Quoique même, vous pouvez peut-être même utiliser un pinceau pour appliquer la résine. Donc, voili voilou pour cette technique-là. Franchement, je vous invite à l'essayer. Elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Franchement, c'est révolutionnaire. C'est super facile à utiliser. Et les jointures sont invisibles juste après ça. Un petit exemple, que je ne suis pas un honteur. Là, sur ce bout, vous l'avez peut-être aperçu dans mes publications Instagram et Facebook. Ça, c'est mon modèle de super bout. Et un exemple, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Alors, sur le coup, il n'y a quasiment aucune trace. Je n'ai pas utilisé de résine pour combler les jointures. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, je modélise, j'imprime. Donc, je sais à peu près comment gérer les insertions de pins et tout ça. Pour les épaules, c'est pareil. Il y a une légère, légère différence. Mais, pas utile d'utiliser de la résine pour combler les jointures. Donc, voilà. C'est vraiment, vraiment, j'essaie de tout optimiser pour l'impression 3D. Et faire en sorte que, voilà, tout le monde l'imprime correctement sans avoir besoin de poncer, de mettre de la résine, etc., etc. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Vous avez peut-être déjà vu sur Internet cette technique. Moi, c'est Manu qui est dans la Team Body 3D, le groupe Facebook, qui me l'a proposé il y a déjà plusieurs mois. Je n'avais pas encore testé. Et là, depuis que j'ai testé, c'est vraiment la folie. Dès qu'on a un souci, on imprime. On met de la résine. On fige. Et hop, basta. Plus de soucis. Donc, voilà. Je remercie Manu. Je vous remercie, vous aussi, de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. Si jamais vous avez des demandes, des questions, quoi que ce soit, vous avez l'espace des commentaires. Si vous avez kiffé cette vidéo, un petit like, ça me fera super plaisir. Si vous pouvez partager la vidéo, ça me fera encore plus plaisir. Ça me permettra de faire grandir la chaîne, d'être connu, entre guillemets. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Il y a du très lourd qui va arriver sur la chaîne Body 3D. Et puis, voilà. Je vous dis à très vite et bon print à tous. Tchuss ! – Sous-titrage FR –